Vos décisions, fruit d'une vision claire du développement de notre politique sportive, ont toujours été heureuses et couronnées de résultats palpables pour le football depuis que vous êtes là. Aussi, cela fonde-t-il notre espoir légitime pour les Jeux Olympiques de la Genèse 2022, premiers Jeux Olympiques en terre africaine que vous avez bien voulu, vous avez eu le courage d'accepter, d'organiser et de piloter aux côtés du Conos, dirigé par M. Diagne Diaye. Ces Jeux connaîtront un franc succès, mais surtout permettront de laisser un héritage immense en termes d'infrastructures sportives et de facilités qui vont faire basculer définitivement le Sénégal du sport dans l'ère de la modernité, dans le cercle restreint des pays africains qui comptent pour la qualité de leurs infrastructures, de leurs ressources humaines et de leur organisation prérequis tout autant que gages de hautes et durables performances sportives sous l'échiquier africain et mondial. Malgré les contraintes et exigences fixées par les instances internationales du football sur la qualité des infrastructures sportives, aujourd'hui nous sommes rassurés que d'ici deux à trois ans, notre pays sera apte à organiser une nouvelle canne après celle déjà vieille de 1992, ce d'autant plus qu'un éventuel dossier de candidature bénéficiera de la valeur ajoutée par les autres investissements en infrastructures routières, aéroportières, de transports et d'hébergements initiés par vous-même et votre gouvernement ces derniers mois dans le cadre global du plan Sénégal émergent. Dans ce travail historique qui s'amorce ici à Djamiaio, vous en êtes, M. le Président, l'acteur central. Je me souviens de votre rencontre avec la communauté sportive en mars 2012 lorsque vous aspiriez à la magistrature suprême. Vous vous étiez engagé à faire du sport un des axes forts de votre ligne de gouvernement. C'est fait. C'est en pleine conscience de l'enjeu des Jeux Olympiques Dakar 2022 que le Comité Olympique du Sénégal s'active au niveau national et international a mobilisé les ressources humaines et matérielles appropriées pour honorer ce vaste rassemblement des nations qui seront acteurs et témoins de l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses et les plus médiatisées. M. le Président, en décidant d'ériger cet écrin qui va sortir de terre dans 17 mois, vous avez compris très tôt que gouverner, c'est tenir compte du réel dans ses immédiatetés, mais surtout avoir la capacité d'intégrer l'avenir, de l'anticiper et de le servir. Ce futur temple du sport, par ses caractéristiques architecturales, futuristes, contribuera à faire de cette ville de Diamniadio un pôle de référence à l'échelle africaine et mondiale. Ce n'est pas seulement un projet de construction d'un stade, à mon avis, c'est un projet symbolique global, une fierté pour la nation, une inspiration pour le peuple africain, une manifestation pour les pays du monde, une démonstration d'une vision, une confirmation de croissance, un positionnement mondial dans le domaine des sports. A mon avis, M. le Président, Diamniadio est la preuve de solidarité, d'indépendance, d'ambition exemplaire et de création d'un pôle urbain en mode fast-track. Je voyage souvent, M. le Président, en Afrique et en beaucoup de pays, et récemment, ils disent toujours la même chose. Nous voulons copier, répéter le même développement, Diamniadio, chez nous également. Mais vous voyez, en 2013, quand nous sommes venus ici pour choisir le site pour le cicat, pour le terrain, l'autoroute n'existait pas. Nous avons eu des difficultés d'arriver à le site proposé. Et maintenant, tout le monde connaît Diamniadio, tout le monde connaît le Sénégal. J'espère que le Sénégal devient le pays le plus dynamique, agréable, moderne et attractif de l'Afrique. J'espère que le Sénégal va réussir tous ses objectifs dans un mode fast-track. Je vous assure, M. le Président, qu'à chaque fois que notre participation dans le développement du pays sera nécessaire, nous serons toujours prêts et à côté pour partager notre expérience et savoir-faire ensemble les collaborateurs sénégalais et turcs, également avec les autres acteurs professionnels locaux et internationaux. Dans ce chantier, incha'Allah, nous allons avoir 2500 ouvriers, tellement de sous-traiteurs, tellement de fournisseurs. Comme un lycée, une école pour la formation des gens sénégalais, ça va permettre beaucoup d'opportunités et donner beaucoup d'opportunités pour chacun qui veut participer.